En fait, le conseil que je peux donner, c'est que, d'abord, l'entrepreneurship, c'est un style de vie, c'est une façon d'être. Oui, on en fait un métier, mais c'est plus qu'un métier. Lorsque vous allez devenir un entrepreneur, l'entreprise prend beaucoup de place dans votre vie, donc ça devient essentiellement un style de vie. Et ce style de vie-là, cet acte d'entrepreneurship-là, doit s'affaire sous certaines dimensions, sur un procédé que, lorsqu'il est bien maîtrisé, augmente substantiellement, sinon garantit les chances de succès. Et ce procédé-là est divisé en cinq étapes. Ce que j'appelle d'abord le rejet du statut quo, un entrepreneur doit rejeter son statut quo. Peut-être que la personne qui décide de faire un acte entrepreneurial décide d'abandonner son travail. Il dit, bon, je rejette le statut quo actuel, moi, je vais devenir entrepreneur. Rejette le statut quo d'un produit, il me semble qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de faire les choses. Il me semble qu'il y aurait peut-être une meilleure façon de le manufacturer, de le produire, ces choses. Et on rejette le statut quo à l'origine de l'acte d'entrepreneurship avec une vision. Il faut avoir une idée. Il peut rejeter ça, mais voici comment je le ferais. Et de transformer cette vision-là, par la suite, par une conviction. Je suis convaincu maintenant, parce que je comprends que non seulement cette idée-là est bonne, mais elle est réalisable. Et je suis capable de la réaliser, de devenir une conviction, pour pouvoir adresser l'ensemble des risques d'exécution de cette idée, pour passer à l'exécution, par la suite. Alors, là, on en a fait des quatre étapes. On rejette le statut quo, on a la vision, on a la conviction, l'exécution. Et la dernière, la persévérance. Ça ne fonctionne pas comme on pense. Ça ne fonctionne pas gravement comme on pensait que ça devait fonctionner. Alors, il faut persévérer. Il faut retrouver quelles sont les failles, les corriger, les reprendre, les remettre sur notre travail. Alors, adapter notre idée à la réalité de l'opération, à la réalité de l'implantation. Et par la suite, on retrouve un équilibre et on recommence la boucle. On remet en pause notre idée. Est-ce que je suis dans le bon marché? Est-ce que mon produit est toujours pertinent? Est-ce que je devrais aller faire de l'exportation? Est-ce qu'il y a des concurrents qui s'en viennent? Et revoir une vision, une conviction, une implantation et recommencer. Si vous suivez ces étapes-là, et vous n'êtes pas obligé de… vous devez bien les maîtriser, mais vous ne devez pas nécessairement être bon dans chacune de ces étapes-là. Vous devez les maîtriser. Et lorsque vous avez une carence, vous devez trouver des individus qui se joignent à votre équipe pour adresser ces carences-là. Il y a des gens qui sont moins bons dans l'exécution, mais qui ont le talent de trouver des gens qui sont des opérateurs de très grands, très grands talents. Ça, c'est un art. L'art de l'entrepreneurship, c'est d'être capable aussi d'activer autour de soi les talents qui complètent vos carences. Et ça, c'est très important. Mais il faut absolument bien comprendre et maîtriser les cinq étapes que j'ai.